... Quelques congrès, par leur déroulement ou par les décisions adoptées, ont durablement marqué l'histoire de la CGT. Retour sur cinq congrès incontournables. En 1886, une fédération nationale des syndicats est créée pour rassembler les fédérations professionnelles. En 1892, en réaction à sa subordination politique, les Bourses du Travail fondent leur propre organisation, la Fédération nationale des Bourses du Travail. Un fort courant unitaire s'exprime chez les militants. En 1895, il aboutit à la tenue d'un congrès commun à Limoges, où est fondée la CGT. Le débat sur les rapports aux partis politiques et à l'État parcourt la CGT depuis ses origines. Mais en 1905, avec la création de la SFIO, il prend une acuité particulière. Une résolution, la célèbre charte Damien, est adoptée par le Congrès de 1906. Elle réaffirme l'indépendance du syndicalisme à l'égard de l'État et des partis politiques. Elle précise que la CGT assume une double besogne, elle œuvre au quotidien pour améliorer la condition ouvrière et elle prépare l'émancipation intégrale des travailleurs par la grève générale. Unité, gage de puissance et d'efficacité dans les mobilisations, ce mot a souvent accompagné les congrès. Le plus marquant est sans aucun doute le Congrès de 1936. En février 1934, les émeutes de ligues d'extrême droite provoquent un sursaut républicain. Face aux dangers fascistes, le mouvement ouvrier resserre ses rangs. L'unité politique est réalisée en 1935 avec l'alliance électorale conclue entre SFIO, PCF et Radicaux, puis avec la création du Rassemblement populaire. En 1936, la réunification syndicale aboutit. La CGT et la CGTU, séparées depuis 1922, se retrouvent. Le Front populaire, doublé de grève puissante et d'une ruée syndicale, fait aboutir d'importantes revendications. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde. Ce triomphe est de courte durée. L'exclusion des communistes, après le traité de non-agression germano-soviétique, divise à nouveau la CGT. Les militants subissent une dure vague de répression. Syndicats de tous les salariés, la CGT tient compte de la diversité du monde du travail. Immigrés, jeunes, employés ou personnels d'encadrement, leur syndicalisation et leur revendication ont fait l'objet d'une attention particulière, comme celle des femmes salariées. Durant les années 1960, la CGT se préoccupe tout spécialement de ces catégories. Preuve de cet intérêt, le Congrès de 1963 tient compte des conséquences du fordisme et de la mécanisation. Décision est prise de relancer l'UGIC, organisation spécifique des ingénieurs et des cadres, créée en 1948, pour répondre à la place croissante que prennent ces travailleurs dans l'entreprise et dans les luttes. La consécration intervient au Congrès de 1969. L'UGIC devient l'UGICT avec l'ajout des techniciens et elle est désormais reconnue dans les statuts confédéraux. Depuis le début des années 1970, 20 années de crise économique et sociale ont durement frappé le syndicalisme. L'éclatement du salariat, la chute de l'Union soviétique, la mondialisation interpellent la CGT sur ses buts et ses moyens. Le Congrès de 1995 poursuit le travail de redéploiement de l'organisation dans les pas des actions menées depuis 1982 pour consolider les syndicats locaux et les unions locales. C'est ce Congrès de 1995 qui abandonne l'objectif établi dans la formulation originaire de suppression de l'exploitation capitaliste pour celui de la construction d'une société solidaire, démocratique, de justice, d'égalité et de liberté. Une page se tourne. Pour diversifier son implantation syndicale et obtenir des avancées revendicatives, la CGT, qui continue de s'affirmer syndicat de classe, cherche désormais de nouvelles voies. Sous-titrage ST' 501